Merci. Alors, l'attaque de septembre 2002 que vous avez subie a été menée par qui? Qui vous a attaqué? C'était le début de la rébellion en Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est pas seulement l'école de Jean-Amérique qui était attaquée, qui était attaquée. C'était le début de la rébellion en Côte d'Ivoire. Je vais vous poser la question. On a bien compris ce que vous dites naturellement, mais je vais vous poser la question pour que ce soit vraiment très clair. Qui vous attaquait ce jour-là? Vous et les autres casernes, mais qui s'en prenait aux forces de sécurité ivoiriennes? C'était de rebelles. Commandé par qui? Ce jour-là, on ne pouvait pas le savoir, mais quelques temps après, quelques jours après, des gens se sont revendiqués comme étant des commanditaires, notamment. L'ancien soldat de la rébellion politique qui a suivi, c'est que la branche politique était commandée par le président de l'Assemblée actuelle, M. Soro Guillaume. D'accord. Vous pouvez nous donner un ou deux noms de chefs militaires qui ensuite ont revendiqué ces actions? Chefs militaires rebelles qui ensuite ont revendiqué ces actions? Il y a le commandant Watao et il y a surtout un dont le nom m'échappe, mais qui est préfet de police aujourd'hui parce que lui, il a parlé, il a dit ce nom. Il est préfet aujourd'hui des régions, préfet des régions aujourd'hui. Je vais vous réfléchir la mémoire. Est-ce que c'est situé au fossé? Exactement. D'accord. Bon. Deuxième attaque dont vous parlez, 2006. Par qui? Et j'ai compris aussi qu'il y avait d'autres, il n'y avait pas que vous qui aviez été attaqué avec votre caserne. Mais par qui avez vous été attaqué? Même question que pour l'attaque précédente. Nous, on pense que c'était quand même la même mouvance rebelle dans la mesure où le processus de prise de pouvoir n'était pas achevé encore. Donc, on pensait que c'est les mêmes tentatives pour arriver aux mêmes objectifs, à l'objectif initial qui était de s'emparer du pouvoir, puisque dans le même temps, régulièrement, la télévision nationale était attaquée. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Les mêmes personnes, donc, est-ce que ce sont les mêmes noms que ceux que vous nous avez donnés qui étaient à la manœuvre? Les mêmes personnes que vous avez identifiées qui étaient à la manœuvre? Pour cette deuxième attaque, il n'y a pas eu de revendication. Donc, nous, on ne pouvait pas identifier clairement une, deux ou trois personnes qui disaient qu'elles étaient à la base de cette attaque. Mais vous avez dit, je vais vous citer, à l'instant, vous avez dit, page 80 des transcrits français qui sont en train d'être rédigés. Nous, on pense que c'était quand même la même mouvance rebelle dans la mesure où le processus de prise de pouvoir n'était n'étant pas achevé encore. Donc, on pensait que c'est que c'est que c'est les mêmes. Là, ce n'est pas très clair. Mais l'idée était pour arriver au même objectif. Bon. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ça, c'est nos propres supputations, mais on n'a aucun élément objectif, matériel pour désigner quelqu'un qui est à la base de cette deuxième attaque. Il faut que je sois suffisamment clair. Alors, qu'est-ce que vous entendez par la formule ou l'expression? Le processus de prise de pouvoir, vous dites, n'étant pas achevé, le processus de prise de pouvoir, c'est quoi? C'est quoi ce processus de prise de pouvoir? Je reviens encore en disant que ça fait partie de nos propres supputations. On estime que, comme la première n'a pas abouti, donc les attaques récurrentes dont on était l'objet, on leur reliait aux premières attaques. Mais on n'avait pas d'élément objectif, clair, pour nous dire, telle personne a revendiqué, telle personne a revendiqué. Et ce processus s'est poursuivi après 2006? Je n'ai pas souvenir que des attaques ont été perpétrées contre nous dans le coup à gauche à droite, mais les attaques massives, du genre volonté de s'emparer d'une caserne ou d'une caserne, je n'ai pas souvenir qu'on ait eu ce type d'attaques. Parlez d'attaques contre la RTI à l'époque. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Il y a eu une attaque contre la RTI entre 2002 et avant 2002. Avant 2002. Une attaque violente. Et on avait eu instruction du commandant de la gendarmerie d'intervenir et on a perdu un officier et un sous-officier au cours de la défense de la RTI, à cette époque-là. Il y a eu d'autres attaques aussi où d'autres gendarmes ont été tués. Dans la défense de la RTI. Quand? Je ne peux pas dater. À peu près, je ne sais pas exactement, mais... Je ne peux vraiment pas dater. D'accord. D'accord. Alors, ensuite, à partir de 2006, il y a-t-il eu et les années qui ont suivi 2006, 2007, 2008, 2009, etc. jusqu'à la crise. Il y a-t-il eu d'autres attaques contre l'école de la gendarmerie? Il y a eu une véritable accalmie. Donc, au niveau de l'école de Jean-Raméry, en dehors de la crise postélectorale de 2010-2011, on n'a pas été attaqué, on n'a pas fait l'objet d'attaques entre 2007 et 2010. D'accord. Concernant les attaques contre la RTI, les différentes attaques dont vous venez de nous parler, et notamment la première dont vous avez dit, je crois, qu'elle était particulièrement violente. Qui attaquait? Qui attaquait? On n'a jamais identifié. Il y a eu une attaque de la RTI, mais celle-là n'a pas abouti parce qu'on était un peu plus prompte que les assaillants. C'était le fait d'Ibée, parce que ce jour-là, quand les forces de fin de sécurité sont intervenues, non seulement ils ont interpellé ceux qui se préparaient à attaquer, mais en même temps, ils ont saisi sur eux un ordinateur qui renfermait beaucoup d'informations. Le plan d'attaque, les discours qu'on devait prononcer, qui devaient être prononcés, en tout cas, beaucoup d'informations que la police, la direction générale de la police a récupérées pour continuer les investigations. D'accord. Alors, si vous permettez, on va serrer les questions pour que ce soit le plus clair. Pardon, pour être précis, on parle de 2002 et après, je vais vous interroger sur l'attaque de la RTI contre la RTI, plutôt, dont vous me parlez à l'instant. Venez par Ibé. Ce sera une deuxième question. Mais là, je parle de la première dont vous nous avez parlé. Nous, on voit toujours des assaillants. Pour nous, à l'époque, tous les assaillants qui venaient faire, perpétrer ce genre d'actes, on disait, de façon générique, c'est les rebelles. C'est ce qu'on disait. D'accord. Alors, la deuxième attaque, celle dont vous parlez, menée par Ibé, elle a eu lieu quand, à peu près ? Après 2007 ou bien dans le courant de l'année 2007. D'accord. Et vous nous disiez qu'un ordinateur avec les plans d'attaque et les discours qui devaient être prononcés à la suite du succès de l'attaque avait été saisi. J'ai pas compris. Saisis par qui ? Des gendarmes ? Oui, par les éléments des forces de défense et des sécurités. Ils ont exploité des informations et qui étaient positionnés avant les assaillants. Donc, ils ont tout simplement interpellé l'ensemble des assaillants. Il y avait sur eux cet ordinateur. D'accord. Alors, ces assaillants, puisque leurs plans étaient désormais accessibles, quel était justement ce plan ? Ou quels étaient ces plans ? Qui voulait-il mettre au pouvoir ? Je ne sais pas, c'est IB qui était, c'est les images dont on a parlé. Quand la police a fait des investigations, les images qui sont sorties de l'ordinateur, c'est le sergent-chef, Boulibaly Ibrahimandi, IB, c'est lui qui se mettait en scène essentiellement dans les vidéos qui étaient dans l'ordinateur. Ils ne disaient pas pour qui ils travaillaient ? Là, je ne me rappelle pas. D'accord. A votre connaissance, y a-t-il eu d'autres attaques contre la RTI les années suivantes ? Je ne me rappelle plus, en dehors de ce qui s'est passé pendant la crise postélectorale. D'accord. A votre connaissance, combien d'attaques y a-t-il eu contre la RTI lors de la crise postélectorale ? Mais maintenant, vous l'avez. Enfin, en tout cas, vous avez mon attention toujours. Merci, Monsieur le Président. L'attention du Président, mais bien sûr, l'attention de la Chambre, c'était sous-entendu. C'est super fédatoire, pas besoin de le dire. Merci, Monsieur le Président. Les attaques de la RTI, quand ça s'est déroulé, je n'étais plus là. Parce que jusqu'au 31 mars 2011, la RTI n'était pas attaquée, sauf pendant la marche du 16 décembre, où il y a eu des velléités de venir installer un nouveau directeur. D'accord. Vous nous avez parlé des attaques, je reviens quelques secondes un peu en arrière, des attaques contre les casernes de gendarmerie en 2002 et des victimes que cela a occasionnées. Au cours de la rébellion du 19 septembre 2002, d'autres membres de la gendarmerie ont-ils été tués ? Autres que ceux tués dans les attaques des casernes dont vous parliez il y a quelques minutes. La gendarmerie a payé un lot de tribut au coût des premiers mois de cette crise de 2002. non seulement au cours de l'attaque des casernes d'Abidjan, notamment la caserne d'Akban, et beaucoup de sous-officiers ont été tués. Je ne connais pas le nombre maintenant. Mais beaucoup plus tard, dans les différents unités, on avait dénombré quelques morts, notamment les unités qui étaient stationnées au nord. mais là où c'était un peu effroyable, c'est Abouaké. Abouaké, où le chef de corps et une soixantaine de ces éléments ont été massacrés. y compris, dit-on, certains membres de leur famille, notamment les enfants. Massacrés par qui ? Abouaké, par la rébellion. Qui dirigeait la rébellion Abouaké ? Il y avait beaucoup de chefs militaires. Je ne sais pas lequel les chefs militaires dirigeaient, mais il y avait beaucoup de chefs militaires à voir que. Après l'attaque rebelle de septembre 2002, des gendarmes sont-ils restés en poste dans la zone rebelle, c'est-à-dire dans le nord de la Côte d'Ivoire ? Certains ont été retenus de force. Ils ont été emprisonnés. Les plus chanceux ont réussi par leurs propres moyens à rejoindre la zone libre. Et à chacun son destin, en quelque sorte. Johanna. S'il vous plaît. Madame, M. le Président, je ne veux pas interrompre mon éminent contradictoire. Ça fait un bon moment qu'on pose des questions sur ce qui s'est passé avant 2010. Alors, je sais que récemment, vous avez rendu des directives le 6 février et il est fort clair que l'on doit demander la permission pour poser des questions sur ces sujets-là. Je l'ai fait d'ailleurs. Donc, moi, je trouve que ça suffit. C'est assez. Et j'aimerais savoir quelle est la pertinence de cette série de questions. S'il n'y a pas de pertinence, je pense qu'il faut y mettre un terme. Merci. Merci. Alors, tout d'abord, j'essaie de faire en sorte d'aller le plus vite possible. Et j'ai bon espoir d'y arriver. Je ne voudrais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais j'ai bon espoir d'y arriver en moins de temps qu'elle n'a fait l'accusation. Ça, c'est la première chose. Donc, il n'est pas question ici de retard, bien au contraire. Deuxièmement, vous imaginez bien que des attaques contre la RTI, c'est quelque chose qui nous concerne de près, surtout si elles sont menées par les mêmes personnes. Je n'insiste pas, je peux élaborer. Le témoin est là, donc je ne veux pas insister là, mais je peux élaborer si vous le souhaitez. Troisièmement, nous sommes dans le cadre des charges. Et alors, il faut être un peu, il faut être clair. Le plan commun, d'après l'accusation, ce n'est pas nous qui avons conçu les charges, ce n'est pas nous qui avons imaginé un narratif, une structure temporelle. Le plan commun remonte à 2000. Alors, soit on peut interroger sur ce qui concerne les charges, le cadre temporel concernant les charges, le plan commun, soit on ne peut pas, mais il faut le dire clairement. Ou bien, il faut dire, le plan commun remonte à 2010. Alors, ça nous va aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut être conséquent. Monsieur le Président, je crois que là, la question pour ce point est résolue, me semble-t-il, enfin, j'espère. Si vous souhaitez qu'on en parle plus longuement, on peut en parler plus longuement, mais je voudrais avancer parce que je pense que ce serait bon que nous avancions le plus vite possible concernant ce témoin. Et voilà. Et si vous voulez que nous y revenions peut-être à un autre moment, bien sûr, nous sommes à votre disposition. Mais les choses sont très claires. Il y a un cadre. Nous nous tenons au cadre. Ce cadre, dans ce cadre, tout s'explique par les tenants et aboutissants. C'est-à-dire que une attaque explique une autre attaque. Il y a une logique. Ce sont les mêmes protagonistes avec le même objectif, même cause, même effet. Bon, je crois que j'ai tout dit. Et en plus, c'est notre cas. C'est le cas de la défense. Il s'agit de présenter ce que nous pensons être la vérité, la réalité. Et personne ne peut nous dire quoi poser comme question, quoi ne pas poser comme question si nous sommes dans le cadre qui a été, encore une fois, dressé, dessiné, conçu par l'accusation. si l'accusation veut changer de cadre, qu'on nous le dise tout de suite. Ça commence en 2010. Très bien. Nous, ça nous va. Le président, je suis resté quoi ? En vous écoutant ? En effet, il y a une certaine logique à remonter un peu dans le temps, mais j'allais justement, j'étais sur le point de vous interrompre car vous étiez en train de passer en revue les dix premières années de l'histoire de Côte d'Ivoire et j'allais vous demander d'en venir le plus rapidement possible aux charges qui nous intéressent et au but de ce procès, à savoir la période qui commence juste avant les élections jusqu'au mois d'avril, c'est-à-dire 2010-2011. C'est un mot, M. le Président, juste pour éclaircir les choses, simplement pour vous dire que nous sommes tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Vous avez vu que toutes mes questions ont été concentrées dès les premières questions sur ce qui s'est passé en 2010-2011 et que maintenant, maintenant seulement, je reviens un tout petit peu en arrière pour expliquer les tenants et aboutissants, un tout petit peu en arrière. Il est d'ailleurs révélateur que ce soit ça qui provoque une sorte de sursaut de la part de l'accusation. Pourtant, c'est indispensable pour comprendre ce qui s'est passé. Je n'y passe pas beaucoup de temps. J'ai passé 90% de mon temps jusqu'à présent à parler de 2010-2011. Mais je voudrais vous préciser que nous nous en tenons exactement à votre décision et notamment au paragraphe 30 de la décision sur la conduite des débats pour gagner du temps. Je cite, mais vous connaissez ça, évidemment, je ne devrais pas citer, mais c'est pour les besoins de l'enregistrement. La Chambre ayant pour mandat de découvrir la vérité et afin d'éviter le rappel des témoins à la barre, les questions de la partie n'ayant pas cité le témoin à comparer, ne se limitent pas au point abordé au cours de l'interrogatoire mené par la partie qui a cité le témoin. Le président, vous lisez vraiment très vite, Maître Altit. Alors, je présente mes excuses à l'interprète. Je me rends compte que je suis allé un peu vite. J'ai essayé de gagner un peu de temps. Donc, pardon et je vais reprendre doucement. C'est le paragraphe 30. La Chambre ayant pour mandat de découvrir la vérité et afin d'éviter le rappel des deux témoins à la barre, les questions de la partie n'ayant pas cité le témoin à comparer, ne se limitent pas au point abordé au cours de l'interrogatoire mené par la partie qui a cité le témoin. Bon. Sous réserve que ces questions se rapportent aux charges. J'essaie, fin de citation, j'essaie, monsieur le président, de m'en tenir à ce que votre chambre a décidé. Pardon. Je vais ralentir. J'essaie, monsieur le président, de m'en tenir à vos instructions en utilisant la marge de manœuvre que vous nous avez donnée pour essayer d'utiliser les éléments d'information utiles et même indispensables pour comprendre ce qui s'est passé en 2010-2011. J'y reviens de temps en temps. Ça me semble utile, ça me semble même plus qu'utile, ça me semble absolument essentiel à la manifestation de la vérité. Voilà, je crois que nous essayons de maintenir cet équilibre et c'est au bénéfice général puisqu'il s'agit de découvrir la vérité. On ne peut pas se limiter à une vision théorique, abstraite. C'est comme ça, ça a commencé le 1er janvier et le 31 décembre, il n'y avait rien du tout. Comprenez ce que je veux dire ? Pardon. Je ne l'ai pas interrompu. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'aurais sans doute fait quelques minutes après que le bureau du procureur ne l'ait fait, mais je ne voulais pas que vous perdiez l'équilibre, mais j'ai le sentiment que vous penchez délicatement vers ce côté-là. Faites votre travail sans aucun doute, mais nous devons nous concentrer sur les événements de la période 2010-2011. Évidemment, vous avez une certaine marge de manœuvre, mais je crois que vous l'avez épuisé en ce qui concerne le passé. Je vous demande de poursuivre et surtout, il faudrait en venir au cœur de notre procès. Absolument, et c'était bien mon attention, mais si vous permettez, j'avais trois questions sur ce thème qui suivaient. Trois questions, si vous me permettez de les poser. Et nous en aurons terminé de ce petit point. Donc, monsieur, ce que je voulais vous demander, puisque déjà, il n'y avait plus de gendarmes, si j'ai bien compris, qui protégeait la population dans la zone nord ? Pendant toute cette période, et je précise au bénéfice de la Chambre que cette période commence en 2002, mais se termine en... tout commence en 2002, mais se termine en 2010. C'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire ? On est vraiment... On s'approche de la crise, c'est-à-dire, ce sont les débuts de la crise. C'est ça, c'est ça que je veux... à quoi je veux arriver. Donc, pendant cette période, monsieur, à partir de septembre 2002, mais jusqu'à la crise de 2010, qui protégeait la population dans le nord du pays puisqu'il n'y avait plus de gendarmes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ceux qui occupaient la zone se sont organisés. Je pense qu'ils se sont organisés de manière à protéger la population avec les moyens et les hommes, les connaissances dont ils disposaient. Parce que pendant un moment, non seulement il n'y avait pas les gendarmes, il n'y avait pas d'administration de justice, il n'y avait pas de préfets, il n'y avait pas de sous-préfets, il n'y avait pas de maires aussi. À un moment. Bon, très bien. Alors, on va passer à un autre point. aviez-vous à l'école de gendarmerie ou peut-être dans le cadre du SECOS, d'ailleurs, une coopération avec l'armée française ? Aviez-vous des formations ? Y avait-il des échanges de spécialistes ? Enfin, il y avait-il une forme de coopération ? La coopération avec l'armée française au niveau de l'école de gendarmerie s'est arrêtée après la crise de 2004. D'accord. Alors, vous nous avez dit que certains élèves de l'école de gendarmerie pouvaient être mobilisés comme force de réserve et je fais référence notamment au transcrit français du 27 mars, page 10, en cas de crise et que cela a été prévu par les textes. Par quels textes ? Par les textes qui créent l'école de Jean-Ambri d'Abidjan qui disent clairement que... D'accord. Mais vous nous avez dit et je vous demande votre indulgence si... Je n'ai pas tout à fait compris, mais j'ai cru avoir compris que vous distinguiez deux catégories d'élèves. Des élèves déjà formés qui faisaient partie de cette réserve et des élèves en formation qui n'en faisaient pas partie. Est-ce que j'ai compris ou est-ce que j'ai mal compris ? Précisez-nous les choses, s'il vous plaît. Pour les raisons pratiques, le commandant de l'école et ses officiers distingue les élèves de deuxième année qui peuvent constituer véritablement une réserve d'intervention parce qu'ils ont déjà une année de formation militaire. D'ailleurs, eux, ils possèdent tous les fondamentaux du métier de militaire. Et puis, on a les élèves de première année qui, eux, sont en train d'apprendre le métier de militaire. Et eux, on ne les met pas forcément dans la réserve d'intervention. D'accord. Combien de présidents de la République avez-vous connu au cours de votre carrière depuis que vous avez des commandements ? J'ai commandé une compagnie de géranmerie départementale dans le village, dans la ville natale du président Bédier pendant près de cinq ans. Il me faisait l'honneur de me recevoir chaque fois qu'il venait sur lui. ensuite, j'ai été commandant de l'école de géranmerie pendant deux ans avec le général Gueye-Roubert. Pendant un an avec le général Gueye-Roubert. Un an avec le général Gueye-Roubert comme président de la République. Mais auparavant, j'ai commandé le service des transmissions de la géranmerie nationale pendant quatre ans et le président Oufou Boigny était encore en vie et était à la tête de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, le commandant de l'école de géranmerie à partir de 2000, c'était avec le président Gueye-Roubert. de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on passe à un autre sujet. Vous nous avez expliqué c'est à la page 30 des transcrits français du 27 mars et à la page 34 des transcrits français et aussi à la page 34 de ces mêmes transcrits français du 27 mars que le Cécos avait été créé pour lutter contre la grande délinquance dans le district d'Abidjan. Vous en avez été le premier commandant. Quelle a été la première mission du Cécos ? Autrement dit, je peux préciser ma question, quelles étaient vos priorités au moment de votre nomination ? Ma priorité au moment de ma nomination c'était de je l'ai dit au chef d'état-major quand il m'a fait l'honneur de me recevoir. Au moment où je connais ma mission je ne souhaiterais pas que je ne souhaiterais des interventions intempestives dans l'exécution de ma mission au quotidien. Je lui ai présenté ça comme ma doléance, ma première doléance. Je ne souhaitais pas des émissions de personnes extérieures. Je lui ai demandé s'il était possible que tout ce que je ferais comme expression des besoins. Une bonne partie de ces besoins soit mis à ma disposition pour qu'ils soient opérationnels immédiatement. Et puis, j'avais le choix des hommes que je lui ai présenté. et enfin, j'ai fait un projet de structure que je lui ai présenté. Voilà ce que j'ai fait les premiers moments où j'ai été nommé. Et le chef d'état-major a-t-il accepté les conditions que vous mettiez à votre nomination ? Je ne peux pas dire que ce sont des conditions sur le soldat et sur la disposition du chef d'état-major. Je n'ai pas imposé à mon chef des conditions. Ça faisait partie de mes préoccupations pour que je sois opérationnel et surtout efficace. Et il m'a donné l'assurance qu'il va m'aider à ce que ces conditions-là soient remplies. Selon vos propres termes sont acceptés. Vous voilà nommés à la tête du SECOS. Vous vous dites contre quoi je vais lutter. quelle va être ma première intervention ? Qu'est-ce qu'il faut ? Où faut-il intervenir ? Enfin, qu'est-ce que vous avez décidé être votre intervention prioritaire ? À ce moment-là, quand vous aillez, vous êtes à la tête du SECOS. J'avais la chance d'avoir deux collaborateurs des hauts fonctionnaires de la police nationale, le commissaire Brindou et le commissaire Robier. Des gens très professionnels qui connaissaient un peu la carte d'Abidjan en matière de délinquance et des criminologies et des criminalités. Et donc, ils nous ont d'emblée documenté et lorsque nous nous sommes mis, nous avons réuni nos moyens, on a commencé immédiatement à aller dans les quartiers où il y avait urgence. D'accord. Quel type de délinquance, vous parlez d'urgence, quel type de délinquance cibliez-vous à ce moment-là ? C'était quoi l'urgence ? Les braquages des domiciles, les braquages des véhicules, donc les attaques des domiciles, ce que j'appelle les braquages, les attaques des domiciles, les braquages des véhicules, les vols armés armés de toute nature. Et puis, bon, on était aussi, et là, le chef d'état-major a insisté dessus, une sorte de sentinelle déhors en mesure de nous opposer si c'était possible aux premières attaques parce que c'était une période où on craignait beaucoup des attaques dont on a parlé il y a quelques années. La période de votre nomination, à peu près 2005, peut-être début 2006, si je comprends bien, était une période où l'on craignait les attaques, c'est ça, vous nous dites ça. D'accord. Les attaques de qui ? J'ai parlé de la criminalité ordinaire et puis j'ai dit en même temps, il nous a dit que bon, mais ça tombe bien parce que jusque-là, on n'avait pas d'unité et d'attachement capable de nous alerter en temps réel lorsque ces gens d'attaques intervenaient. Donc, c'est le même type d'attaques comme à Couédo, comme à la télévision, comme dans les autres casernes. Ce sont ces types d'attaques-là qui étaient un peu la hantise du chef d'état-major et puis de tous les responsables de défense et de sécurité. D'accord. vous nous avez dit avoir créé et mis en place deux structures différentes et c'est à la page 62 des transcrits français du 27 mars. d'une part les groupes d'appui qu'on appelait aussi les unités pitons et d'autre part la brigade du maintien de l'ordre. Alors, on va commencer par les unités pitons si vous voulez bien. vous nous avez dit à une question de la représentante de l'accusation combien d'hommes y avait-il à peu près. Vous avez répondu à la ligne 18 autour de 80. Alors, 80 dans l'unité. si l'on note soustrait à ce nombre les malades etc. si l'on note à ce nombre ceux qui viennent d'être en service et doivent se reposer etc. ça donne combien d'hommes à peu près qui peuvent être en service au même moment sur les 80. Vous avez une force de combien de personnes à peu près actives en même temps. Nous, si on avait réussi à avoir une disponibilité c'est-à-dire environ 6 fois 6 fois 6 disponibles on pense que c'était bon. Donc, ce que vous nous dites c'est que 36 membres c'était le but recherché. 36 membres en service en même temps c'était le but recherché c'est ça ? Non, ce n'est pas le but qu'on recherchait. Je veux dire si on avait en permanence 6 patrouilles 6 personnes on pense qu'on peut atteindre notre efficacité. D'accord. Et l'idée si j'ai bien compris c'était de faire de créer une sorte de police de l'autoroute c'est ça ? Voilà, à sécurité de l'autoroute. D'accord. Je crois que vous avez répondu à cette question quand elle vous a été posée par la représentante de l'accusation en disant je ne me souviens pas bien celle du nombre de véhicules mais moi je vais vous la reposer en vous demandant à peu près est-ce que vous vous souvenez à peu près du nombre de véhicules en état de marche dont disposaient ces 36 hommes et qui pouvaient être en service en même temps. Notre objectif c'est d'avoir au moins 5 ou 6 véhicules disponibles et double cabine disponible en état de marche mais on ne l'avait pas toujours on ne l'avait pas toujours compte tenu des pannes compte tenu des problèmes de carburant et ainsi de suite. Pardon vous m'entendez ? Oui. À peu près combien il y en avait-il en état de marche en même temps de véhicules ? Si on faisait des efforts on pouvait avoir 4 véhicules disponibles en même temps. avec beaucoup d'efforts on faisait un bon entretien on faisait un bon suivi on pouvait avoir 4 véhicules disponibles en même temps. D'accord. écoutez j'en profite pour vous poser la même question comme ça ça sera fait concernant la BMO je crois que la représentante de l'accusation vous avez aussi posé une question sur le nombre de véhicules dont il disposait et si mes souvenirs sont bons votre réponse était que vous ne vous souveniez plus exactement. Est-ce qu'on peut faire le même exercice ? je vous repose la question et à peu près à peu près de combien de véhicules disposait la BMO pouvait disposer la BMO à un moment donné à peu près pour qu'on ait une idée simplement une idée. je ne sais pas exactement en ce qui concerne la BMO parce que la BMO n'était pas utilisé régulièrement c'était une unité qui avait une vocation particulière le maintien de l'ordre et comme à cette époque c'était tellement un grand souvenir mais ce n'était pas en termes d'équipement ce n'était pas tellement notre priorité la BMO d'accord Madame Pack Monsieur le Président désolé d'interrompre il me semble que ces questions sont assez larges de portée est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus claire de l'époque s'agit-il de 2005 ou est-ce que nous avons avancé dans le temps plus près de la crise le Président je pense qu'il s'agissait d'une période qui suivait la création de ces deux unités me semble-t-il mais pourriez-vous préciser Maître Altit la période dont il s'agit nous allons préciser de toute manière c'est l'intention de ces questions d'essayer d'en savoir plus donc de préciser et bon Monsieur l'idée c'est de savoir de combien de véhicules et de combien d'hommes d'ailleurs disposaient chacune de ces nouvelles unités que vous aviez vous-même créées évidemment théoriquement dans l'idéal puis pratiquement et en effet à un certain point nous n'y étions pas encore mais nous pouvons y aller maintenant au début de la crise donc est-ce que vous pouvez nous dire si les quatre véhicules par exemple des groupes d'appui il y avait quatre véhicules en 2005 est-ce qu'il y en avait toujours à peu près vous nous avez dit quatre véhicules en état de marche en même temps est-ce qu'il y en avait toujours quatre en état de marche en même temps en 2010 ou bien est-ce qu'il y en avait moins ou plus est-ce qu'il y a eu une évolution vers le plus vers le moins ou stable au niveau de la le groupe d'appui on avait à peu près cinq ou six véhicules au début de la crise et au niveau des des BMO on avait quelques véhicules de transport de troupes au moins deux véhicules de transport de troupes je pense que c'est ça qui nous permettait de les mettre à la disposition de la police nationale c'est avec ces véhicules de transport de troupes on les mettait à la disposition de la police nationale d'accord et c'est cinq ou six véhicules et ces deux véhicules de transport de troupes etc tous étaient en état de fonctionnement en même temps au début de la crise oui d'accord bon alors ça m'amène à vous demander on l'a fait tout à l'heure pour les groupes d'appui le nombre de personnels des BMO qui pouvaient être en service en même temps vous nous avez parlé je crois de 300 d'un nombre d'un effectif total de 300 personnes combien une fois le compte tenu des malades etc et puis de ceux qui doivent se reposer combien pouvait être mis en service ensemble et alors on va préciser la question combien pouvait être mis en service ensemble dans les années 2005-2006 quand vous avez créé cela puis au début de la crise en 2010 est-ce qu'il y a une évolution vers le haut vers le bas ou est-ce que c'était stable vers 2010 vers 2010 la gendarmerie nous avait mis à disposition des boucliers et des bâtons et aussi des grenades donc cela faisait qu'on pouvait plus les quelques calaches dont on disposait cela faisait qu'au niveau de la BMO on pouvait aligner en même temps l'équivalent de à peu près deux demi-pelotons c'est-à-dire quinze 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 personnes quinze personnes parce que c'était ça la capacité d'emport de nos véhicules de transport et tout d'accord vous venez de parler de grenades quel genre de grenades les grenades dédiées aux médecins de l'ordre le président est-ce qu'on n'a pas déjà tout cela dans le dossier les chiffres les grenades etc ou alors c'est ma mémoire qui pêche très bien oui monsieur de maintien de l'ordre mais ça veut dire quoi lacrymogènes fumigènes sont des grenades de commande les grenades lacrymogènes fumigènes et quelques grenades assourdissantes d'accord et ça en effet monsieur le président vous avez tout à fait raison c'est de l'avion déjà au dossier quand était-ce l'insécurité sur cette autoroute du nord puisque vous aviez ressenti le besoin de créer un genre de police autoroutière et qui étaient les malfaiteurs en un mot pour qu'on comprenne la logique de la création de l'unité je ne connais pas l'identité des malfaiteurs je ne connais pas l'identité des malfaiteurs j'observe que le niveau de la délinquance et de la criminalité sur l'autoroute était monté de sorte que les véhicules de transport des voyageurs qui circulaient de nuit ne pouvaient plus circuler et même dans la journée il y avait des attaques et donc par rapport à ça le ministre s'en est ému et puis bon il a donné des instructions et nous avons exécuté mais je ne connais pas l'identité des malfaiteurs il ne s'agit pas d'identité il s'agit de savoir d'où vient cette délinquance c'est une délinquance de réfugiés c'est une délinquance de groupes qui viennent d'ailleurs c'est une délinquance sociale c'est quoi pourquoi il y a délinquance et il n'y avait pas délinquance avant ces types d'études moi je ne les ai pas menées je ne les ai pas menées d'accord le fait qu'il y ait eu qui a été créé une antenne du CECOS dans chacune des cinq grandes communes d'Abidjan est-ce que cela signifiait que dans les quartiers il n'y avait pas assez de policiers et de gendarmes pour lutter contre la délinquance quotidienne je pense que ça c'est des questions qui doivent être posées aux autorités j'avais une mission je pense que c'est une question qui doit être posée aux autorités moi j'avais une mission elle était de veiller à la sécurité des biens des personnes et de leurs biens et par rapport à ça j'avais mis en place une structure qui a été acceptée et l'unité était opérationnelle alors il vous a été posé la question à plusieurs reprises de de la chaîne de commandement de vos réponses de vos réponses et vous me dites si j'ai bien compris il ressort que vous étiez subordonné comme commandant de l'école de la gendarmerie au directeur de la gendarmerie nationale comme commandant du séquence au plan opérationnel au chef d'état-major des armées et au plan logistique au ministère de la défense est-ce que c'est ça oui d'accord et en outre à l'occasion de manifestations ponctuelles de maintien de l'ordre comme celle dont nous avons parlé toute la matinée du 7 décembre 2010 vous pouviez être placé sous d'autres autorités comme celle du directeur général de la police nationale c'est ça pas exactement ça le secours n'était pas placé sous l'autorité du directeur général de la police les éléments du secours le détachement du secours était mis à la disposition du directeur général de la police à sa demande et selon ses besoins d'accord et d'un point de vue concret ça se passait comment est-ce que les corps d'origine en particulier police et gendarmerie vous envoyez des hommes à vous secours que vous affectiez à différents secteurs par exemple ou au groupe d'appui ou à la BMO est-ce qu'ils vous envoyaient des hommes pour un temps donné puis leur temps achevé ils repartaient dans le corps d'origine ou est-ce qu'il restait est-ce qu'il restait secours comment ça ça fonctionnait puisque vous aviez pardon je complète ma question puisque vous aviez si j'ai bien compris 50% de gendarmes 45% de policiers 5% armés surtout des gendarmes et des policiers donc comment ça fonctionnait la rotation puisqu'ils avaient un corps d'origine j'exprime le commandant du secours adresse l'expression de ses besoins à ces deux grands corps et puis dans la mesure du disponible il mettait à sa disposition les effectifs dont il avait besoin et comme la tous les hommes du secours étaient encore du point de vue organique sous l'autorité de leur grand commandement leur gestion au quotidien se faisait dans leur corps d'origine si après deux ans après trois ans de présence au secours le corps d'origine pouvait rappeler certains et puis les remplacer les mêmes personnels ne restaient pas trop longtemps et aussi lorsque nous n'étions pas contents du rendement de certains éléments on proposait au corps d'origine de les rappeler et de nous les remplacer d'accord page 41 des transcrits français du 27 mars vous répondiez à des questions sur le commissaire Robé qui dirigeait la division de planification du secours et vous disiez qu'il gérait la planification faisait les bilans et dressait les statistiques du secours ma question est simple quelle était sa place dans la hiérarchie du secours vous diriez qu'il était numéro 2 numéro 3 numéro 4 enfin bref pouvez-vous nous éclairer un peu le numéro 2 du secours c'était le commandant second du secours j'attends le transcrit monsieur ne vous inquiétez pas j'attends de voir ce qui est retranscrit d'accord mais lui Robé il était numéro combien il n'a pas le numéro était un officier au sein du secours il n'avait pas de numéro particulier maintenant compte tenu des missions qu'il remplit qui sont des missions très importantes il va sans dire que lui et puis le commandant du secours ou bien lui et puis le commandant second du secours discutent c'est souvent souvent la marche des activités du secours il n'avait aucune il n'avait aucun rang protocolaire plus important que les autres chefs de division d'accord est-ce qu'il allait sur le terrain le commissaire Robé pour avoir des liaisons avec quelques commandants du secteur une liaison c'est-à-dire il va y avoir des commandants du secteur pour lui communiquer les résultats de son secteur sur une semaine sur deux semaines et puis échanger avec lui sur ses résultats s'ils ne sont pas très bons il lui explique tranquillement de manière à ce que les mesures soient prises pour corriger mais aller sur le terrain d'abord il n'a pas de troupes donc il ne peut pas aller sur le terrain les quelques rares fois où il allait sur le terrain le jour de la marche dont j'ai parlé parce qu'on avait pris d'officier et puis parce que c'était assez délicat donc j'ai préféré prendre quelqu'un qui a une grosse expérience de la même d'officier mais d'officier